Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Au Mali, la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle s'achève ce vendredi. Le vote est prévu dimanche. Nouvelle épidémie de choléra au Niger. Déjà 993 cas et 13 décès confirmés par les autorités sanitaires du pays, qui annoncent aussi 22 morts à la suite d'inondations. Un an, jour pour jour, après les violences de Charlottesville, ici aux États-Unis, militants d'extrême droite et contre-manifestants sont attendus dimanche à Washington pour une marche qui s'annonce tendue. Le Mali, toujours confronté à la menace djihadiste, malgré cinq ans d'intervention militaire internationale, retourne aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Dans l'arène, un chef d'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, en position de force face à Soumaële Sissé, un candidat de l'opposition isolé mais convaincu de pouvoir encore l'emporter. Irénée Herman Oumbo nous en dit plus. Pendant une autre deux tours au climat pesant, l'opposition a accusé le pouvoir d'avoir profité de l'insécurité dans le nord et le centre pour manipuler le vote du 29 juillet. Pour diverses raisons, près de 250 000 électeurs n'ont pas été en mesure de voter dans ces deux régions. Après un examen minutieux de la situation, la Cour constitutionnelle malienne a officiellement crédité le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta de 41,70% des suffrages contre 17,78% pour Soumaële Sissé. Vous m'avez placé sur orbite. Pour vous, avec vous, pour nos enfants, les générations à venir, je dois aller encore plus loin. Le président Keïta veut aller plus loin. Son adversaire est cependant convaincu de pouvoir renverser la tendance et remporter le second tour. Soumaële Sissé manifeste à nouveau ses suspicions de fraude massive et de bourrage d'urne, en prenant à témoin la communauté internationale. Pour qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle n'atteigne pas la fin du processus électoral pour dénoncer les graves dysfonctionnements qui entachent cette élection présidentielle. La mission d'observation de l'Union européenne a réclamé davantage de transparence ainsi que la garantie que tous les électeurs auront accès dimanche au bureau de vote. Le vainqueur du scrutin entra en fonction début septembre. Il aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 par le gouvernement et l'ex-rébellion à dominance au Touareg, accordant la mise en œuvre peine à se réaliser. Le Niger, lui, fait face à une nouvelle épidémie de choléra qui s'est déclarée dans le district sanitaire de Mandaroufa et s'est étendue au district sanitaire de Maradi commune dans la région de Maradi au sud du pays. A la date du 7 août, 993 cas ont été enregistrés pour 13 décès selon le bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU. Précision avec notre correspondant Abdurrahman, Abdoul Razak Idrissa. Les autorités sanitaires ont confirmé les premiers cas au début du mois de juillet. Le nombre a ensuite évolué, avoisinant le millier selon Ocha, qui parle de 13 décès. Le ministre de la Santé publique qui est sur place à Mandaroufa pour superviser les opérations de prise en charge indique que la majorité des cas enregistrés et des décès proviennent du Nigeria voisin. C'est l'une des plus grandes épidémies de choléra que le Niger a connue après celle de 2012 où près de 5300 cas ont été enregistrés. Elle intervient à un moment propice pour sa propagation. Maradi, la région dans laquelle sévit la maladie et plusieurs autres parties du pays font en effet face à des inondations dues aux fortes précipitations enregistrées ces jours-ci. Ces inondations ont déjà occasionné, selon le dernier bilan dressé par les autorités, 22 décès et d'importants dégâts matériels, notamment dans la capitale Niamé, où 2000 personnes sans-abri ont été recensées après de fortes averses en début de semaine. Abdoul Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamé. Autre pays, autre épidémie en RDC. La nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 10 morts dans l'est du pays, selon un nouveau bilan publié par le ministère de la Santé. Par ailleurs, les autorités sanitaires congolaises ont entamé des vérifications sur les causes du décès de 27 autres personnes pour déterminer si elles ont été atteintes par le virus Ebola. 54 autres cas suspects font l'objet d'une enquête sanitaire. Mathie Dizzo Moueti, la directrice du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, est venue toucher du doigt les réalités de cette épidémie et les efforts du gouvernement. Ce qui est très encourageant, c'est la réaction très rapide du gouvernement. Monsieur le ministre a dit que c'est la troisième fois qu'il vient ici personnellement pour s'éveiller, pour suivre ce qui est en train d'être fait. Donc aussi, nous avons pu avoir l'amélioration de la capacité de ce pays pendant l'épidémie d'Equota. Donc nous sommes très encouragés par la possibilité de mettre fin à cette épidémie, même si le contexte est un peu complexe. Et puis il y avait quelques cas et quelques décès avant que cette épidémie a été découvert. Donc moi, je suis très encouragée avec les outils que nous avons, y compris la vaccination qui vient d'être démarrée. Je crois que nous sommes très encouragés. Nous devons tous travailler, l'OMS, le partenaire, le comité international pour appuyer le pays, pour amener les ressources qu'il faut. Nous devons mobiliser la communauté aussi pour jouer leur rôle. Je crois que c'est encourageant après l'expérience récente. Au Zimbabwe, les avocats de l'opposition se sont rendus à la cour constitutionnelle à Harare ce vendredi pour déposer un recours contestant les résultats de l'élection présidentielle du 30-JR remporté par le président sortant Emerson Mnagangwa. Selon les résultats officiels, l'ancien bras droit de l'ex-président Robert Mugabe a obtenu 50,8 % des voix contre 44,3 % pour Nelson Chamisa, le leader du MDC, le Mouvement pour le changement démocratique. Le recours met en suspens la prestation de serment de Mnagangwa à la présidence du Zimbabwe prévue pour le dimanche 12 août. La cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Bacbo, désormais libre, va engager une procédure en annulation devant la Cour pénale internationale. L'annonce a été faite ce vendredi par son avocat, maître Rodrigue Dajé. Simone Bacbo est poursuivie pour un crime contre l'humanité par la CPI qui a délivré contre elle un mandat d'arrêt en février 2012. Une semaine ivoirienne se tient à Dakar au Sénégal depuis le 6 août dernier jusqu'au 12 août. Sous l'égide du ministère ivoirien des Affaires étrangères, à travers son ambassade à Dakar, l'événement vise à renforcer la coopération sud-sud par le biais d'une foi gastronomique, commerciale et culturelle. Notre envoyé spécial à Dakar, Jacques Aristide, nous propose une petite visite guidée. Au rythme musico-ivoirien, la place du souvenir abrite cette toute première édition de la semaine ivoirienne de Dakar. Commerce, gastronomie, culture, les Ivoiriens veulent faire connaître davantage leur savoir-faire au Sénégalais. Le challenge que nous essayons de réussir à s'allier business, entreprise et un peu cette culture, cet amusement, ce côté bon vivant des Ivoiriens que les différentes communautés de la sous-région apprécient bien. Les mets typiques ivoiriens ont évidemment une place de choix cette foire. Et d'ailleurs, certains produits pour la préparation de ces plats sont vite partis. Nous disposons tout ce qui est produits vivriers de la Côte d'Ivoire. Nous voulons enfin découvrir aux Sénégalais les mets ivoiriens, les vivriers ivoiriens et les légumes. Les vêtements traditionnels ivoiriens sont également mis en exergue. Notre pagne est désormais un produit d'appel et surtout une sélection pour les marchés américains et surtout pour l'agoua. Nous sommes venus aussi proposer dans la sous-région. Et bien évidemment, qui dit Côte d'Ivoire a dit café cacao. Pour les Ivoiriens, il est temps de conquérir le marché africain, dont celui du Sénégal. Nous avons le meilleur café de l'Afrique et donc il n'est pas concevable de voir que les pays africains consomment les régés de café. L'occasion également pour l'artisan chocolatier Axel Manuel Bau de parler de son projet en faveur des femmes. Je fais en sorte de pouvoir former 500 femmes qui sont alliées désormais dans la chaîne de valeur du cacao. C'est exclusivement des femmes épouses de planteurs de cacao qui vont griller les fèves, décortiquer et manger, terminer le travail dans mon laboratoire. Donc c'est un chocolat purement équitable qui met en exergue le travail des femmes. Les organisateurs estiment que cette semaine ivoirienne est un succès et projettent de tenir une deuxième édition dès l'année prochaine. Bref, ils comptent faire de l'événement un rendez-vous annuel. Le dimanche 12 août marquera le tragique anniversaire des événements de Charlottesville. Pour rappel, un nationaliste blanc avait foncé en voiture sur une foule de manifestants dénonçant la suprématie blanche. L'homme au volant avait commis son acte pour protester contre le déboulement de la statue de Robert E. Lee, un général des États confédérés. Plusieurs personnes avaient été blessées et l'activiste Heather Ayer a perdu la vie après avoir été fauchée par le conducteur. Un an plus tard, les groupes nationalistes prévoient une nouvelle marche, cette fois dans la capitale. On fait le point avec Dilly Dicot. Depuis la tragédie du 12 août 2017, Charlottesville a connu d'importants changements, parmi lesquels l'élection de Nikuya Walker, qui est devenue la première mère afro-américaine de la ville. J'étais parmi ces personnes qui, il y a un an, étaient dans la rue, essayaient de survivre et ne savaient pas pourquoi les forces de l'ordre, la garde nationale et la police n'étaient pas intervenues et ont fait de nous des victimes. Jason Kessler, l'homme qui a organisé l'an dernier la manifestation de l'extrême droite à Charlottesville, a échoué dans sa tentative d'y tenir une nouvelle marche cette année. La municipalité a rejeté sa demande, la qualifiant de danger à la sécurité publique et créant qu'un second rassemblement ne donne lieu à plus de violence. « C'est une question d'opinion divergente, ils sont des extrémistes et cette haine n'est pas la bienvenue ici. » Craignant des affrontements entre les deux pôles, l'université prévoit de limiter l'accès du public au campus entre le 11 et le 12 août. Mais les partisans de l'extrême droite et leur porte-drapeau Jason Kessler organisent un rassemblement dans la capitale Washington, juste en face de la Maison-Blanche. Autre actualité, les États-Unis ont annoncé la création de leurs forces de l'espace, une sixième branche des forces armées souhaitée par Donald Trump, qui veut ainsi s'assurer que les États-Unis dominent l'espace. Le temps est venu d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de nos forces armées et de se préparer pour le prochain champ de bataille, a déclaré le vice-président américain Mike Pence. Mais la création de cette nouvelle branche militaire n'est pas assurée, car elle doit d'abord être approuvée par le Congrès. Et puis, la Russie a averti par la voix de son premier ministre qu'elle considérera comme une déclaration de guerre économique l'adoption d'une possible deuxième salve de sanctions américaines et y réagira avec tous les moyens à sa disposition. Les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions économiques visant la Russie, en lien avec l'empoisonnement d'un ex-espion russe à l'agent Inervan Novichok au Royaume-Uni. Et puis, au Yémen, 51 personnes ont été tuées et 79 autres blessés, donc 56 enfants dans les frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le ministre de la Santé du groupe Armée Outhi au Yémen. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et c'est sur VOA Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Le Rwanda veut confirmer son intérêt pour la langue française, le pays qui a fait de l'anglais une langue officielle en 2003 est en course pour la direction de la francophonie. Voler au secours des populations des chimpanzés menacées en Afrique, plus qu'une mission, c'est une passion pour cette conservatrice que nous découvrirons en Ouganda. Offrir à ses passagers un traitement VIP, c'est le défi de ce jeune taximan de Lagos au Nigeria qui a décidé de changer le stéréotype autour des conducteurs. Un taxi que nous empruntons donc pour Culture Hebdo. C'est vendredi et comme toutes les semaines, c'est Culture Hebdo cette semaine et qui est à Badou. Et là, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Alors, comme vous le savez, le 7 août dernier, les Ivoiriens célébraient le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et pour la 9e année consécutive, en plein cœur de Silver Spring dans le Maryland, c'est aussi l'occasion de célébrer la journée culturelle et économique de la Côte d'Ivoire. Le thème cette année était « Women Appointment », tout ça pour valoriser la femme indépendante et battante. Et c'est d'ailleurs une femme qui est à l'initiative de ce projet. Il s'agit de Pepita Koulibaly-Kragbe avec son ONG « La main tendue » qui est soutenue par l'ambassade de Côte d'Ivoire. Selon les organisateurs, près de 10 000 personnes ont fait le déplacement pour découvrir la culture ivoirienne à travers la gastronomie, la mode ou encore la musique. Autre point fort de ce rendez-vous, la naming cérémonie. Il s'agissait d'attribuer des noms afro aux afro-américains, des noms africains, selon la région à laquelle ils appartiennent. Et ce sont des compagnies privées de tests ADN qui permettent cette précision. Voilà, l'Afrique qui accroît dans sa population des noms. Et dans le portrait de la semaine, qui avez-vous pour nous ce soir ? Alors John Magasco fait partie des artistes spécialement venus du pays pour le festival Made in Cameroon, qui s'est tenu à guichet fermé il y a à peu près deux semaines à Washington. Il est originaire de la ville anglophone de Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. Sa carrière a débuté en 2009 grâce à des concours. Mais c'est véritablement avec son premier album, Golden Boy, sorti en décembre 2017, qu'un plus large public l'a découvert, notamment avec le titre bien entraînant, Sokoto. Sa musique est assez inclassable, mais on y retrouve toutefois des sonorités dancehall ou encore afrobeat. Il m'expliquait, lors de son passage à VOA, qu'il entend bien exploiter les nombreuses richesses du Cameroun pour enrichir sa musique. Regardez. Au Cameroun, nous sommes très, très... On a une diversité de cultures très, très riche. On a plus de 200 langues. Donc, on a... En fait, I can say we're billionaires. We're the African billionaires when it comes to cultural wealth. And... Oui, et grâce à ça, moi, je peux chanter en... En fait, je chante, par exemple, je chante à Iwondo. Et je chante en français. Parfois, j'utilise les mots Douala. Quand c'est l'heure de faire la musique, on est riche. Parfois, on n'a même pas... Je ne peux pas dire, mais je ne sais pas comment on dit, mais on n'a même pas encore commencé à utiliser même 1% de ce qu'on a comme culture. Alors, John, depuis une semaine, Pete Bacardi, autre artiste talentueux camerounais, donc s'est associé avec Magosco pour un nouveau titre qui est vraiment très entraînant. C'est assez frais, c'est même très bien réalisé. Ça s'appelle « Trop parler ». Alors, plutôt que « Trop parler », je vous propose d'en voir un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Ekia Badou. Culture Hebdo revient dans une semaine. Merci, John. Alors, eux, ils ont décidé de parler le français et l'anglais. En 2003, le président Paul Kagame a fait de l'anglais une langue officielle du Rwanda aux côtés du Kinnia Rwanda et du français. Une démarche considérée par certaines personnes comme une façon de tourner le dos à la francophonie, l'anglais devenant la langue de l'éducation. Mais aujourd'hui, le bilinguisme étant considéré comme un atout, le français est en train de reprendre du terrain, nous dit Arzuma Kompahore. Lorsque l'anglais a remplacé le français comme langue d'enseignement, le gouvernement de Paul Kagame a également commencé à mener ses activités officielles en anglais. Mais les lois ont cependant continué à être publiées dans les trois langues officielles, le Swahili, ajouté l'année dernière, étant devenu la quatrième. Mais avec la récente candidature de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, le Rwanda veut confirmer son intérêt pour la langue française. Je pense que l'interprétation qui veut faire croire que le Rwanda s'est tourné vers l'anglais contre le français a peut-être été le résultat des relations entre la France et le Rwanda. Je crois qu'il y a eu confusion. La grande majorité des Rwandais parlent de Kinya Rwanda, principalement ou exclusivement. Mais en 2015, l'OIF a estimé que 700 000 Rwandais, soit 6% de la population, était francophone, ce qui fait du français la langue étrangère la plus populaire devant l'anglais. Le français a également été réintroduit dans le programme de l'enseignement primaire, mais en tant que langue étrangère. Selon l'historien Antoine Moguezera, il existe tout un héritage oral lié au français qui doit être précieusement protégé. Ça dépend du public. Si tu veux parler au Rwandais des choses, c'est simple, clair, compréhensible. Dans notre public au Rwandais, vous écrivez qu'il y a Rwanda. Si vous voulez parler d'une classe un peu plus cultivée, qui a des notions un peu plus internationales, vous écrivez en français. Loin d'être une simple stratégie, le bilinguisme apparaît donc comme un simple pragmatisme pour un pays comme le Rwanda qui cherche à grandir et à étendre son influence et ses liens. Et nous nous parlons français ici, dans le monde aujourd'hui. Savez-vous qu'il y a 50 ans, il y avait probablement un million de chimpanzés vivant en Afrique? On estime qu'il ne restait plus que 170 000 à 300 000 chimpanzés sur le continent et leur population diminue rapidement. La plupart des chimpanzés qui ont survécu se trouvent dans les forêts vierges de la République démocratique du Congo, du Cameroun et du Gabon et des populations plus petites se trouvent dans le sud-est du Nigeria, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et de l'Angola. Aujourd'hui, nous visitons l'île de Ngamba en Ouganda pour rencontrer Lily Adjarova, une conservatrice qui a consacré sa vie à sauver les survivants de cette espèce en voie de disparition. Après avoir étudié la psychologie, Madame Lily Adjarova a découvert sa passion pour la faune après avoir vu et entendu parler de la souffrance des animaux sauvages. Par passion et dévouement, elle a gravi les échelons pour devenir directrice exécutive du Chimpanzee Sanctuary and Wildlife Conservation Trust en Ouganda. Ici, elle retrace l'origine de sa passion. « Je pense que l'expérience de regarder leur combat, le fait qu'ils peuvent se soigner eux-mêmes, c'est l'une des choses qui m'intéresse. Et voir des mères qui s'occupent de leur bébé, l'amour qu'elles leur donnent, tout ça est intéressant. » La plus grande menace pour les chimpanzés est la destruction de leur habitat naturel, le braconnage et les maladies. La population humaine croissante, qui empiète de plus en plus sur les territoires protégés des chimpanzés et la déforestation à grande échelle, constitue une menace majeure pour les primates de forêt d'Afrique. Pour faire face à ces défis, l'île d'Ongamba a été dédiée à la protection des chimpanzés menacés. 49 chimpanzés résident sur l'île. En Ouganda, plus de 5000 chimpanzés sauvages font partie d'un programme de conservation naturel. « Les forêts où les chimpanzés évoluent naturellement sont les plus riches en biodiversité. Donc la protection des chimpanzés et de leur habitat dans la nature ne profite pas seulement aux chimpanzés, mais nous aide également à protéger un écosystème plus diversifié. Les scientifiques prédisent que si des mesures radicales ne sont pas prises pour assurer leur protection, les chimpanzés finiront par disparaître. Pour vous mettre au rythme du week-end, je vous propose de faire connaissance avec Samuel Okundari, un jeune taximan de Lagos qui essaye de changer le stéréotype autour des conducteurs en offrant aux passagers un traitement VIP. Le récit est signé Lily Ertling. Chaque jour, Samuel Okundari se fait un look épatant avant de partir travailler, car pour lui, tout est dans l'image. Le jeune homme n'a pas eu les moyens d'aller à l'université et a décidé de gagner sa vie dans le transport. Il se consacre désormais à améliorer l'expérience des passagers. Je vais faire ce travail différemment parce que, vous savez, tous nos clients considèrent ce travail comme un sale boulot et ils pensent que nous sommes des gens irresponsables, sans éducation. Et vous savez, ils nous prennent pour des vauriens. Mais je veux changer leur perspective. Ce type de tricycle automatique est connu ici sous le nom de Keké Napep. Keké signifie en vélo et Napep, abréviation de Programme National d'Éradication de Pauvreté. En plus de son look, Okundari propose une télévision à bord, un ventilateur et des bonbons gratuits. Mais maintenir son image n'est pas bon marché. Me veut dire comme ça, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Si je gagne de l'argent, peut-être 4 000, là il y aura aujourd'hui, je penserais, tu sais, je dois acheter des vêtements, je dois acheter des chaussures pour que je me présente bien. Cela m'a coûté beaucoup d'argent, mais nous bénissons Dieu. Ogundari conduit son taxi depuis cinq ans et ambitionne d'avoir un jour sa propre société de Keké. Et c'est tout le bien que nous lui souhaitons. À présent, parlons des tennis avec la cinquième édition du Challenge de la Fédération internationale des tennis de table qui se tient au Nigeria, justement. L'événement regroupe 169 joueurs venant de 27 pays à travers le monde pour Funke Oshonaïke, joueuse nigériane. Si le plus important pour les Jeux olympiques, c'est de participer. Ici, la mentalité est différente. Il faut gagner. Les participants ici connaissent, ne connaissent pas, ne connaissent autre chose que de gagner, a-t-elle déclaré. Et puis, en Grande-Bretagne, le festival annuel des mongolfières n'a pas démarré ce week-end, 10 août, comme cela se devait. Et pour cause, le vent venteux a empêché la masse de monter. Selon les organisateurs, c'est le plus grand festival du genre en Europe. Il rassemble plus de 130 mongolfières du monde entier. Cette année marque son 40e anniversaire. Les grands vents n'ont toutefois pas empêché de grandes foules de se rassembler pour regarder la présentation colorée qui comprenait un ballon en forme de personne de bande dessinée pour enfants, Robert Bieur. Et nous allons nous quitter avec cette image de Villareal qui a dévoilé de manière excentrée que la nouvelle signature Santa Cárcola en utilisant un magicien et un tube de verre rempli de fumée. C'était ce vendredi. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal a été présenté par l'illusionniste espagnol Junque dans ce qui semblait être une chambre verte vide de terrain de Villareal. C'est la fin de ce journal. J'aurais le plaisir de vous retrouver lundi. S'il plaît, adieu sur cette même chaîne, même heure. D'ici là, excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada